Allez, c'est parti pour une journée de travail. Oh, regarde ! Wow, de nouvelles pousses ! Peut-être qu'elles auraient un goût plus sucré si on les parfumait un peu. Ça, c'est une très bonne idée ! C'est notre tour. Wow, les pousses de Tuzi grandissent drôlement vite ! Oh, on dirait qu'elles sont fins ! Mais j'ai apporté des petits gâteaux. Un pour toi et un pour nous. Et si je leur en donnais un peu plus ? Un pour toi et trois et quatre et cinq ! Tu ne trouves pas qu'il a fait plus frais que d'habitude la nuit dernière ? Wow, c'est incroyable ce qu'elles ont poussé. J'espère qu'elles n'ont pas pris froid par les pieds. Je vais leur donner un sirop à base de plantes et de fleurs médicinales en guise de prévention. Euh... Je ne suis pas sûre. Oui, je sais que les instructions n'en parlent pas, mais je n'ai pas envie qu'elles tombent malades. Pourquoi pas un petit peu plus ? Pas de casous ? Paul a dû faire la grâce matinée. Wow ! Tu as vu comment elles ont poussé en seulement quatre jours ? C'est incroyable ! Ah ! Voyons un peu ce que disent les instructions. Flick, tu n'aurais pas pris la liste pour tout nettoyer après avoir fait ta peinture ? Désolée ! D'accord, c'est pas grave. Il suffit d'un peu de bon sens pour savoir s'en occuper. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Il faut leur mettre de l'eau ou pas leur mettre de l'eau ? Hum... Celui-là. Ah... Non. Euh... Non plus. Non. Ah ! Les instructions ! Oh non ! Les douzies ! Oh ! C'est pas vrai ! Comment on a fait pour oublier les pouces de Toosie ? Oh ! Qu'est-ce que les autres vont dire ? Elles vont être hyper déçues qu'on n'ait pas fait notre travail. Oh ! Oh là là ! Continue ! Chante quelque chose ! Tu as raison. C'est vrai, la nature aime bien les jolies mélodies. Bien sûr ! C'est cool ! Un joueur de bongo jazzy ! Elle arrive ! Votre majesté ! Vous êtes très... majestueuse ! Flap, c'est à toi ! Flap, tu ressembles à un fantôme en chemise. Oh ! Ça me donne une idée ! Et si on se racontait des histoires qui font peur ? J'aime les histoires qui font peur ! Moi aussi ! Mais ces histoires me donnent la chair de poule ! Elles ne font pas si peur ! Ça sera drôle ! Allez ! Allez ! Oh ! D'accord ! Si vous insistez ! Allons dehors où ça fait plus peur ! Twist ! Twist ! Je crois que j'ai réparé le Muffinator ! Tu es prête ? Je suis prête ! Oh ! Je ferais mieux de l'éteindre ! On peut toujours amener ça ! Excellent ! Toi, tu apportes ce plateau à Sage et Capper, et moi, je répare le Muffinator. Ensuite, nous irons là-bas avec le reste des Muffins. À tout à l'heure ! À tout de suite ! C'est une histoire qui fait peur. Elle ne fait pas aussi peur que ça. C'est celle d'une moufette qui s'appelait Grimley et qui vivait dans une maison qui ressemblait à celle-là. Il y a de cela très, très longtemps. Avec son meilleur ami, Cœur d'Eul. Une nuit où Grimley et Cœur d'Eul rentraient chez eux, ils réalisèrent que quelque chose ou quelqu'un était derrière eux. As-tu entendu, Cœur d'Eul ? Je savais que j'avais entendu quelque chose. As-tu entendu ça ? Ils commencèrent alors à marcher plus vite. Et plus vite ! Sage, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'autre en plus d'écouter des histoires qui font peur. Et pour quelle raison nous as-tu fait venir ici ? Ma petite Quik-Quik a une crise de hockey. Bonjour, je m'appelle Flick. Oh, ça alors ! Des framboises fraîches, Flap ? Regardez un peu ce qu'on a trouvé. Quoi ? Est-ce que ça se mange ? Non, Twist, ça ne se mange pas. Mais je crois qu'on a découvert le légendaire livre des enchantements. Ta-da ! C'est le vieux grimoire transmis aux premiers Enchantimols avec tous les enchantements de nos ancêtres. Mais où l'avez-vous trouvé ? Ah, nous... Eh bien... Oui ? Nous l'avons trouvé... On a creusé un trou dans la terre. On creusait pour trouver des racines odorantes pour notre prochain parfum. Regardez un peu à l'intérieur. Ouah ! On devrait en essayer quelques-uns. Hum... Je ne suis pas sûre. Les enchantements doivent seulement être utilisés pour aider un autre Enchantimol ou la nature. Mais comment les maîtriser si on ne s'entraîne pas ? Commençons par la première page. Pousse, arbre, pousse ! Le seul remède contre ce hockey est la banane de Savannah. Oh, je me souviens très bien de ce fruit. Mais pourquoi ne lui en as-tu pas encore donné ? Parce qu'un beau jour, elles sont devenues complètement invisibles. Mais pourquoi ? C'est peut-être un déséquilibre de la nature qui a rendu invisibles les bananes de Savannah ? Oui, et c'était déjà arrivé une fois auparavant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin de toi, Miss Tourbillon. Mérite ! Tu es la seule qui peut faire que les choses rentrent dans l'ordre. Oh, oui ! C'est vrai ! Je me souviens que j'avais trouvé une herbe spéciale qui avait résolu le problème. Oui ! C'est exact ! Avec cette herbe, tu avais réussi à faire un enchantement pour rendre les bananes visibles à nouveau. Alors il ne nous reste plus qu'à trouver ces herbes ! Oui ! Il y a juste un léger problème. Je n'arrive pas à me souvenir à quoi ressemblent ces herbes. Mais par contre, je me souviens parfaitement de leur odeur. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route pour un safari renifleur. Oui ! Alors, cet enchantement est censé faire grandir les arbres très haut et très vite. Ce qui donnera plus de place pour les oiseaux et les animaux pour construire leur maison. Il faut saupoudrer un peu d'herbe forte. Oh, vraiment ? C'est ce qui est écrit ? Tout à fait. D'accord ! Pas autant ! Bon, ça n'a pas l'air de faute... Tout va bien, Paris ? Est-ce que vous pourriez arrêter de tourner un instant ? Tu as seulement une petite bosse sur la tête, Brie. Rien d'inquiétant, tu sais. D'accord. Merci, Danessa. Tu es entre de bonnes mains. Je sais ce qu'il faut faire en cas d'entorse. Super ! Rafistole-moi ! Flick et moi, nous avons encore plein d'aventures prévues cet après-midi. Hourra ! Le seul moyen de soigner une entorse de la cheville est de la mettre au repos. Il faut donc que tu restes au lit jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Ah ! Au lit ? Elle n'y en vivra jamais ! Oh ! Oh ! Ah ! J'en ai assez, des trollys C'est trop difficile Donc, regardons un peu comment va cette cheville C'est bien ce que je craignais Elle a besoin des petits soins attentionnés de la forêt enchantée Est-elle guérie à présent ? Encore un peu de patience J'ai l'impression que cela fait une éternité En plus, il ne se passe rien de passionnant ici Je crois que nous allons avoir besoin d'aide Je dois sortir, l'aventure m'appelle Tadam ! Les aventuriers imaginaires à la rescousse Puisque tu ne peux pas partir à l'aventure Nous avons pensé, Kipper et moi, que tu pourrais en revivre une Te souviens-tu de celle-ci ? Les fleurs confettis ? Exact ! Souviens-toi du jour où nous en avons trouvé sur la rive du Bruisseau Ah oui ! Nous faisions une course de bateau en papier D'ailleurs, j'ai gagné ! Euh... C'est drôle, je ne me souviens pas que tu avais gagné Mais je me rappelle que tu étais tombée dans un buisson de fleurs confettis C'était volontaire ! Le buisson était entièrement recouvert de ces étranges fleurs bleues Danessa ! Oui, tout à fait ! Nous en avons cueilli pour Danessa ! Attention, il ne faut pas rester là ! Les pauvres pingouins ! Nous devons aller les sauver ! Nous allons bien ! Vraiment, je vous assure, ce n'est pas la peine Nous ne sommes pas blessés Ça, c'est moi qui vous le dirai Puisque je dirige le centre de soins Sérieusement, je me sens très bien ! C'est plus grave que ce que je pensais ! Infirmier, offrez-leur mes biscuits, je vous prie ! Un accident ? Mais quel accident ? S'il n'y a pas eu d'accident, alors que s'est-il réellement passé ? Ne fais pas attention à ce qui vient d'être dit Puisque voici ce qui s'est réellement passé On se promenait tranquillement, sans s'occuper des autres Alors qu'il faisait très chaud Quand tout à coup, on a entendu Glace, glace ! Demandez votre parfum et vous serez servis ! Nous n'avions jamais mangé de glace auparavant Alors nous avons voulu aller voir Mais leur espèce de congélateur à roulettes a commencé à faire de drôles de bruits L'explosion a fait jaillir les glaces Elles sont parties dans tous les sens à la vitesse d'une fusée Tout de suite après, elles sont venues nous demander de l'aide Pour réunir d'autres ingrédients pour pouvoir faire d'autres glaces On a courant chercher tout ce qu'il leur fallait Des pommes, des fraises Et sans oublier, un évier Ensuite, tel un grand chef étoilé que je suis J'ai dirigé la fabrication des glaces à la baguette On peut dire qu'on leur a sauvé la mise Vous, vous leur avez sauvé la mise Ce n'est pas tout à fait le souvenir que j'en ai gardé C'est pas vrai Tu veux dire qu'il y a encore une autre version ? Si tu veux parler de sauver la mise Permets-moi de te dire ce qui s'est réellement passé Il faisait chaud Très, très chaud Le camion des pingouins était en panne Le moteur avait surchauffé Et ils étaient coincés au bord d'une falaise vertigineuse Non loin de la forêt enchantée Enfin, je ne savais pas qu'il y avait une falaise vertigineuse Non loin de la forêt enchantée Il y a encore bien des choses à propos de la forêt enchantée Que tu ignores Vraiment ? Oui, vraiment Bon alors, où est-ce que j'en étais ? Oh oui, merci Fli Tu as entendu ? Non T'en étais ! Sprint Vous vous êtes fait mal ? J'espère que vous ne vous êtes pas fait une bosse Non, nous allons bien, merci Je m'appelle Sancha et voici mon ami Stumper Coucou ! Nous sommes les nouvelles voisines Oh, bonjour ! Soyez les bienvenus ! Je m'appelle Danessa et lui, c'est Sprint Bonjour ! C'est à vous, ça ? Oui ! Nous venons d'emménager Hé ! Vous voulez visiter notre maison ? Oui, avec plaisir ! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur de cette cabane Hourra ! Nos premiers visiteurs ! On se retrouve en haut Vous venez ? Wow ! Ces écureuils sont de vrais acrobates Mais nous, comment allons-nous monter ? Les cerfs ne savent pas grimper aux arbres Je ne crois pas, non ? Vous voulez peut-être utiliser notre nacelle ? Euh, oui, sans doute, mais pour tout te dire Je ne sais pas ce qu'est une nacelle C'est ça ! Oh ! Parfait ! Bienvenue dans notre cabane ! Entrez ! Ne regardez pas le désordre, nous venons d'arriver Wow ! Vous avez des tas d'objets magnifiques ! Oh ! Ces petits animaux sont merveilleux ! Je les adore ! Stumper aime collectionner les objets, comme tous les écureuils ! Oui ! Notre dernière passion, c'est trouver des pierres brillantes pour nos mosaïques Le coffre au trésor ! Oh ! Le coffre au trésor que tu as trouvé ! Oui ! C'est Stumper qui l'a rapporté du bois pluvieux ! Nous l'avons trouvé sur la rive du Bruisseau ! Il était là, à moitié enseveli dans la boue ! Nous l'avons déterré et nous avons ouvert le couvert ! Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Un trésor ? Oui ! Y avait-il un trésor à l'intérieur ? Non ! Mais le coffre en lui-même est un trésor ! Et c'est l'endroit idéal pour les pierres brillantes de Stumper ! J'aime ta façon de voir les choses ! J'aime découvrir d'où viennent les objets ! Alors j'ai regardé dans ce vieux livre que Stumper a trouvé ! Et j'ai découvert que ce coffre est âgé d'au moins 100 ans ! Il a sans doute appartenu aux tout premiers Enchantimoles ! Wow ! Oh ! La dernière boîte ! Je reviens tout de suite !